Yaoui petit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo yaoui assez différente de d'habitude Car aujourd'hui on va brûler, jeter, bazarder du yaoui On va s'en débarrasser, on va faire du vide dans les étagères Donc bien entendu je fais référence au tag je brûle mes mangas Qui apparemment a pas mal tourné, on me l'a demandé plus d'une fois A chaque fois en fait apparemment qu'il y avait une chaîne Youtube limite qui avait posté la vidéo On m'a demandé si je pouvais le faire Et comme la dernière je crois qu'il y a du la faire c'était Ayame Je me suis dit bon c'est bon là c'est le moment Sachant que j'ai pas non plus de vidéo pour aujourd'hui Enfin pour la vidéo que toi tu regardes Moi je la filme jeudi et tu la vois vendredi Voilà bref Toujours est-il donc je vais t'expliquer un petit peu le principe De base on doit choisir entre deux titres et dire lequel on brûlerait et lequel on garderait Moi je puisse partir quand même du principe de Comme j'envisage de déménager prochainement entre grands guillemets Dans deux ans et demi je le redis au cas où Voilà Bref toujours est-il que Comme je pense déménager je sais que toute ma manga tech ne va pas partir au tout début avec moi Donc il y en a certains qui resteront ici et d'autres qui partiront avec moi Donc je me suis plus basée de ce principe là Parce qu'étant donné que les yaoi c'est quand même ma collection préférée De base je serais tentée de tous les emmener Mais je pense que si je les emmène tous il n'y a plus de place pour le reste Donc il va falloir faire un choix et le choix va être fait aujourd'hui En ce qui concerne comment je m'y suis pris au niveau du choix des titres En fait tout simplement j'ai été voir sur mes titres de Taifu et Asuka Et j'ai tout mis dans un... enfin c'est tout mis ensemble sur une étagère J'ai regardé combien de titres j'avais parce que je sais que Taifu c'est pas la maison d'édition dans lesquelles je lis beaucoup Et donc je le garde beaucoup et ça me faisait 17 titres Donc j'ai regardé vite fait si dans mes Anna collection de Bozov il y en avait 17 Ça tombait pile il y en avait aussi 17 Donc j'ai dit allez hop on va prendre ça Donc bien entendu dans cette vidéo je ne te parlerai pas des yaoi de Bozov qui sont à 4,99€ Ça je pense que si ça te plaît et n'hésite pas à me mettre en commentaire Ou dans le sondage que je te mettrai en i Bien entendu je te ferai une vidéo spéciale sur les 4,99€ par exemple de Bozov Parce qu'il y en a pas mal et ça pourrait faire une vidéo J'ai mis tous les papiers dans un seul chapeau Enfin casquette Je tiens à préciser au passage que je n'ai pas voulu faire une battle par maison d'édition Parce que je sais très bien comment ça serait terminé Toi même tu sais à mon avis la réponse Donc voilà la casquette au cas où je te la montre vite fait Parce que je l'ai fait via un site et donc j'en profite pour faire de la pub à ce site Voilà il y a écrit otaku avec une jolie écriture Et c'est moi qui choisis la couleur et la couleur de la casquette Bref toujours est-il c'est parti Petite précision avant de commencer A savoir que moi je ne ferai pas le montage où je mets l'image à côté de moi J'aurai carrément le manga dans les mains tout simplement Parce que il y en a certains titres où surtout pour Taifu que je ne connais pas forcément par coeur Et j'aurai besoin forcément de revoir la jaquette pour me rapper du manga Donc j'aurai le manga à côté de moi Par contre je tiens à te prévenir d'avance Ne me fais pas la réflexion de Taifu couper Pour cette fois-ci je ne le ferai pas Pour les autres fois oui Alors le premier Oui j'ai oublié il y a un trou dans les casquettes Voilà alors je vais avoir L'étranger de la plage Oh purée on commence bien là Avec un... Ouf du lourd Et Idamari Gakiko Heru Abusé Oh abusé En plus ils sont sortis quasiment en même temps Oh j'ai envie de pleurer limite là déjà C'est horrible comme le choix Idamari et l'étranger Donc on a Idamari Gakiko Heru Entendu le champ du soleil A savoir que en ce qui concerne ces deux titres Je n'ai pas acheté les suites tout simplement Parce que je sais plus Je crois qu'il y en a un qui n'est pas terminé Et donc du coup j'ai Voilà je crois que lui il n'est pas encore terminé En sortie en France Un truc comme ça Et l'autre j'ai pas du prendre le temps Parce qu'il faudrait que je les relise aussi Donc forcément je fais un petit peu éterniser le bazar Si tu vois ce que je veux dire Donc forcément on va être concentré que sur les premiers tomes Et pas sur les suites Euh... C'est dur quand même Là franchement c'était vraiment le pire sur lequel je pouvais tomber Je dirais l'étranger de la plage A cause de la qualité du dessin qui était ouf Alors parce que ça a été vraiment de gros P.U. Tu vois ce que je veux dire T.A.I.N. De coup de coeur Et euh... Honnêtement je choisis l'étranger de la plage A cause des dessins de ouf Le scénario qui était quand même plutôt pas mal La suite ils vont repartir Parce qu'ils sont sur une île Ils vont repartir sur l'île principale du Japon Ouais je pense que Même si je me concentre que sur ça Euh... Ça Ah ça fait mal au coeur Oh c'est horrible C'est horrible Pourquoi j'ai fait ça aussi ? Pourquoi j'ai écouté mes abonnés ? Bon une fois je vous écoute Enfin je vous lis toujours Et j'écoute toujours ce que vous me conseillez S'il y a des conseils Mais pourquoi j'ai fait ça Ce putain de tag ? Je savais hein C'est quand il y a le tag aussi de Avec qui je me marierais Avec qui je tuerais Et qui j'embrasserais N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait Plus que des amis Ok ça c'est de boys love Contre Si c'est encore du Ah non c'est un C'est love whisper Ça c'est de taille fou Donc Donc les papiers c'était Love whisper Even in the Rusted Night On m'a dit que c'était bien Que j'essaye Mais franchement Pour entendre des catastrophes De prononciation Et plus que des amis Donc de boys Au niveau du scénario Honnêtement Mon histoire préférée Donc celle que je serais plus tentée Oh c'est horrible Par contre je vous préviens La vidéo avait duré un plan Parce que je vais avoir du mal Oh c'est la meilleure idée Que j'ai eu de ma vie Ok celui-là Celui-là parce que je pense Que si tu as vu ma vidéo D'ailleurs tout Enfin je ne mettrai pas Tous les Les liens Les vidéos en barre d'infos Je mettrai la play Sur Yaoi Carrément Tu iras directement Sur Yaoi Ou la play Ceci Boys of Et Taifu Comme ça tu iras directement Choisir par rapport Aux maisons d'édition Je vais choisir celui-ci Tout simplement Parce que c'est l'un des rares Mangas que j'ai pu lire Qui va parler Du conjoint violent Chose que j'ai connue Chose que je Voilà J'étais Ça a été très très dur Au niveau de la lecture Mais je trouve que c'est bien Parce que c'est bien aussi De l'aborder Et je trouve ça aussi Bien qu'une maison d'édition En France Le propose Parce que Même sur un Josei On n'a pas ça Je ne l'ai pas encore vu Et donc forcément C'est plus Ce titre là Que je choisirais Parce qu'honnêtement Franchement Bah voilà Je trouve ça beau D'aborder ça Alors autant La suite Enfin la suite L'autre bouquin Où il y avait un chapitre Sur le Celui qui frappait Moi je ne peux pas Je suis désolée Mais je ne peux pas lire ça Je ne peux pas lire Pourquoi du comment Il a frappé Il n'y a pas de raison Enfin Ce n'est pas qu'il n'y a pas de raison Même si tu as une raison Tu ne frappes pas ton conjoint Tu Pas dans ces états là Parce que lui Il était Il y a eu des fois La limite de crever Donc non Avec des brûlures de cigarettes Des trucs comme ça Donc non Donc celui-ci que je choisis Ce que je vais faire C'est tout simplement Que les titres Que j'ai choisis Dans cette vidéo là Que j'ai sélectionné Donc les meilleurs pour moi Ce que je ferai C'est que si ça ne t'intéresse pas Et je te remets un sondage Dans le i Si ça ne t'intéresse N'hésite pas à me dire Si tu veux une suite Une deuxième battle Pour savoir vraiment Qui est le meilleur Du meilleur du yaoi Pourquoi pas Ça pourrait être plutôt sympa Mais par contre Je pense que j'essayerai De te sortir ça en juin Comme ça Ça laisse un petit espace Quand même entre temps Alors ça c'est ce que j'ai gardé Ça c'est ce que je garde pas On continue Ça va être horrible comme vidéo Ah bah j'en ai deux C'est bon On va avoir Un si joli mensonge Des éditions Taille fou J'en ai fait tomber un non J'en ai fait tomber un Bon je sais pas Bon bref Et Love teacher C'est de Asuka ça Ah mais J'étais en train de les remettre De toute façon J'aurais pas trouvé Celui là par contre Ça va être assez facile Celui là ça va être assez facile Tout simplement Parce que je vais choisir Love teacher Parce qu'on va suivre Plusieurs couples A travers ce truc Enfin A travers ce manga Et on va suivre surtout Un hétéro Qui tombe amoureux D'un mot Et on va travailler aussi La peur De la relation La peur Tout ça Le fait qu'ils soient soutenus Plus ou moins Par les élèves Enfin par les tout petits Ils comprennent plus ou moins Je trouve ça très mignon Il y a plusieurs couples C'est plutôt pas mal Parce qu'on est encore Sur du love teacher C'est à dire que C'est encore un couple Mais cette fois ci C'est pas deux profs ensemble C'est un élève Et son prof Donc choisir love teacher Là il y a pas photo C'est assez facile à choisir Bien qu'un si joli mensonge J'étais plutôt pas mal Mais Celui là Il va un peu plus au dessus On enchaîne avec Oula 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 Non Non Je regarde pas Pour pas Être un peu Senté par rapport A la taille du papier Nouveau départ Ça c'est de T Non C'est de boys love C'est le dernier que j'ai lu Quasiment Que j'ai présenté Et Donc je suis encore Deux fois sur du boys love Ça c'est pas cool par contre The song of you and Assa Là c'est un peu facile par contre Ça c'est un peu facile Donc je viens de faire tomber Toutes mes piles C'est pas grave Alors The song of you and Assa Qui était un des premiers yaoi de boys love Dans la catégorie Anna collection Que j'ai présenté Parce que Sur en fait ma pile de Manga est rangée par Horde de lecture Voilà Surtout que les Anna n'ont pas de chiffre Donc c'est plus simple Et nouveau départ Donc que j'ai été présenté Il n'y a pas très très longtemps Sur la chaîne Parce que c'est sa vidéo De vendredi dernier Si je dis pas de bêtises Alors Autant Là on va sur la violence Du viol A répétition De l'humiliation Et Finalement De l'amour Caché Voilà Autant là On va sur le nouveau départ Donc l'homme Qui était de base hétéro Qui a une vie Qui a une fille Et une femme Qui a divorcé Et qui tombe à mon goût A nouveau Mais ça tombe sur un homme Clairement Nouveau départ Gros coup de coeur J'ai adoré Mais plus en fait J'avais du recul Entre le jour où j'ai filmé Et le jour où j'ai posté la vidéo Plus mon avis était Un petit peu diminué Je le garde quand même Parce qu'il m'a pas mal inspiré Pour des idées de manga Qui n'ont pas forcément A chaque fois Ça n'a pas forcément Un rapport avec ce truc là Des fois ça va complètement à l'ouest Mais il m'a donné une idée Donc je l'ai gardé C'est principalement pour ça Que je l'ai gardé aussi Et puis j'avais bien aimé quand même Mais nouveau départ Il n'y a pas photo Les deux premiers étaient durs Mais autant après C'est plus facile Peut-être que quand on enlève Les titres les plus Les plus compliqués Un titre Un deuxième Café Laté Ok De Taifu Et Galateria Supernova Ah enfin Une battle un peu Boss of contre Taifu Alors On avait dit Café Laté Et Galateria Supernova Qui est un manga qu'il y a une relecture De Toko Kawaii Qui est un manga qu'il y a plusieurs oeuvres C'est pour ça que je précise Alors si on parlait couverture Il y aurait encore Une autre histoire Tu vois Si on se contentait des jaquettes Mais autant là On est sur une histoire Toute douce Toute mignonne Assez mignonne il me semble Je ne dis pas de bêtises Et autant Galateria Supernova Ça avait été tellement un coup de coeur Alors ça Franchement Toko Kawaii C'est un mangaka Yaoi que je surkiffe Je t'ai présenté pas mal de ses oeuvres D'ailleurs il y en a trois au total Dans cette vidéo Il y a Cut et Bonds Les deux autres Je ne les ai pas encore lus Mais ça c'était mieux Il y avait cette histoire de glace Qui était plutôt choupinon Qui Qui donnait un petit quelque chose En plus il me semble qu'au tout début Ils ne se connaissent pas Puis après ils se mettent réellement ensemble Au passage oui Si tu le remarques maintenant J'ai coupé mes cheveux Il y aura une vidéo la semaine prochaine Sur Ebi World Pour expliquer le pourquoi et comment Galateria Supernova Bref Je crois que je m'éternise un peu trop quand même Je vais essayer de faire un peu plus vite N'hésite pas à me dire si ça va ou pas Au niveau du temps d'explication Ou s'il faut que je fasse un peu plus rapide Pour les prochaines fois Parce que quand je t'ai Viens là mon amour Qui est de Beaux-hommes Ok Et Attrape-moi Qui est de Taifu Ça c'est bien On a pas mal de battle quand même Avec les Mais c'est C'est un problème Parce que moi c'est ce que je voulais surtout pas En fait Parce que c'est trop facile Pour moi À choisir Attrape-moi C'est quoi déjà Donc je viens de revoir Vite fait les pages à l'intérieur Pour être sûre C'est ça le problème Que je voulais vraiment pas C'était faire un Taifu Un Bozo Parce que c'est souvent Bozo qui gagne Parce que là mon amour Ça va montrer jusqu'où Et quelqu'un Qui est capable d'aller Par amour Et Je me suis un petit peu retrouvée Dans cette histoire Donc forcément Ça m'a un peu plus marquée Attrape-moi Franchement J'avais quasiment oublié Scénario Donc Voilà Je l'ai gardé Parce que je garde les meilleurs Yaoui Enfin voilà Si j'ai aimé un Yaoui Vraiment Je le garde Je suis plus sélective Quand même sur Du Bozo que Taifu Mais Yala mon amour Était tellement magnifique Je sais plus si j'allais pas pleurer Mais j'allais trouver ça Jus de teint Donc ça va être bien à mon amour Hop là On continue Oui je me suis dit Ça pouvait être bien aussi Que tu vois Carrément en train de piocher Même si Je ne peux pas regarder Voilà S'il y a des papiers Où c'est un peu plus gros Que d'autres Donc Ebi Kouedori Ok De Bozo Contre Open Ah C'est celui que tu as eu Normalement cette semaine Si tu regardes la vidéo Vendredi même C'est celui C'est le dernier Yaoi que j'ai présenté Donc on a Ibi Kouedori Et Open 24 Alors c'est déjà assez compliqué Parce qu'au niveau des scénarios Ils sont complètement différents Mais ce qui est aussi Assez compliqué à choisir C'est que Autant tu as celui-ci Où tu vas avoir des scènes de sexe Et non censuré Tu vois des trucs Où ça se passe Autant de lui C'est tout mignon Alors certes Il y a une scène charnelle Mais c'est plus ou moins censuré C'est tout doux Donc tu vois Autant tu as des trucs Assez bruts de décoffrage Et autant tu as des trucs tout doux Harold Weiler Contra un petit lapinou J'ai envie de te dire Donc Voilà Bref Franchement Je choisirai celui-ci Parce que le scénario Il était trop chou J'ai vraiment adoré l'idée J'ai adoré l'histoire La qualité de dessin Elle était assez ancienne Mais c'était pas grave Celui-ci Franchement Bon J'ai fait les éloges Il n'y a pas longtemps Donc je t'invite vraiment A aller voir la vidéo Mais à choisir Ouais Pour une fois Il n'y a pas que du buzzer Quand même Qui gagne Ça c'est pas mal On continue Je suis enrhumée Donc c'est génial Ah bah j'en ai pris deux d'un coup Et j'ai des cheveux roses Ok Alors More on the sex friend Ok Ouh Alors Là aussi c'est un petit peu différent Quand même Parce que là on a un truc Bien hot Avec trois personnes Qui le font entre eux Et autant on va voir Que la under the snow Qui est tout mignon Qui est assez doux Assez poétique C'est quand même compliqué Si je prends More on the sex friend Enfin le noir On va penser que je pense qu'aucun Si je prends celui-ci Ouais en plus c'est de Kikana C'est celui qui a fait L'étranger de la plage C'est abusé quand même Entre l'auteur de Kikana Et ça Quoi là Quoi là parce que voilà C'est l'auteur de L'étranger de la plage C'est une histoire assez Spéciale je dirais En plus c'est un des rares Yaoi que j'ai lu De Taifu l'an dernier Ouais Mais franchement J'ai eu un bon souvenir C'était une plutôt belle histoire On va être sur deux personnes Assez différentes Un hétéro principalement Et un homo Une personne froide Et une personne non froide Voilà Franchement celui-ci C'était une belle histoire Et d'ailleurs C'est un gros pavé Par rapport aux autres Taifu Dont j'ai l'habitude de lire Pour une fois il est assez gros Alors à chaque fois j'en pioche deux d'un coup J'ai quand même Voilà Alors je ne peux pas regarder Pour ne pas être influencée J'en ai deux C'est bon On va avoir Zantai Boyfriend De Boss Love Contre Rendez-vous à Udagawa Chou C'est aussi de Boss Love C'était Zantai Et Udagawa Oh c'est trop facile en fait Si je réfléchis C'est trop facile Alors Zantai Boyfriend Contre Udagawa Chou Bien que la qualité de dessin Soit supérieure Sur Zantai Boyfriend Udagawa Chou Il y a quand même Le scénario Qui est complètement atypique Alors la qualité de dessin Elle pique les yeux Si c'est pas de bêtises Ouais Elle pique quand même Pas mal les yeux Mais franchement Rendez-vous à Udagawa Chou Il y a un scénario Quand même assez différent On met quelque chose en avant Qu'on ne voit pas d'habitude C'est à dire que c'est un gars Qui va assez loin Par rapport à où il étudie Pour s'habiller Avec une apparence de femme Et compagnie Donc celui-ci Quand même bien plus intéressant Que là c'est juste Une amourette Entre un prof Et son élève L'élève qui est un petit peu plus Dominant Donc qui provoque un peu le prof C'est Voilà C'est pas recherché Tant que ça Au niveau des scénarios Alors que Rendez-vous à Udagawa Chou On est quand même Sur un scénario assez Cherché Par rapport à des amourettes basiques On continue J'en ai pris trop J'en ai deux Non j'en ai trois Hop Voilà Alors Chocolat Strasberry Vanilla Ok J'ai confond J'ai confondu C'est pas vrai C'était quoi alors Qu'ils étaient ensemble Tac 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 J'ai confondu Alors je t'explique En fait Comme c'est une histoire A trois A chaque fois Je confonds Celui-ci Et celui-ci Voilà Donc je me suis plantée Je ne sais plus Contre qui l'était Je ne sais plus Je ne sais plus Donc à chaque fois Je les confonds Et peut-être Peut-être que j'aurais choisi Celui-là Je te mettrai une petite note Dans la barre d'infos Je pense que ça ira plus vite Que je te mette ça en barre d'infos Mais je pense que Voilà J'ai confondu les deux titres Bref Donc on avait dit Chocolat Et Donc je viens de regarder La partie juste d'avant Vu que j'avais perdu Le bout de papier Et je ne l'avais pas ouvert Mais en fait J'ai tout enlevé Les papiers qui étaient devant moi Je les ai mis sur côté Et j'ai retrouvé Un bout de papier D'un nom D'un manga Que je n'ai pas présenté Donc ça devait être celui-ci Et c'était le manga Cut Donc c'est de Toko Kawai Le même mangaka Que tout à l'heure Dont je t'ai parlé Donc entre Cut Et Choco Strasberry Vania Chaque fois je vais inverser Les deux derniers mots Franchement Cut Parce qu'au temps là On est sur quelque chose Quand même Très 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 Scène de cul Il y a quasiment que de ça Toutes les 5 minutes C'est tellement facile Tellement banal Tellement Je veux dire Que n'importe qui Entre guillemets Aurait pu l'écrire Au temps là Toko Kawai Déjà Le scénario Est assez violent Assez dur Assez brut Je ne sais plus aussi Si je n'ai pas pleuré Pour celui-ci Je pleurerais Pas très facilement Sur un manga Mais Toko Kawai Il y a quand même Du mérite Une histoire d'amour Dure et réaliste Voilà ce qu'il y a marqué En phrase d'accroche Donc je prendrais Cut D'ailleurs je l'ai présenté Alors après Ça doit peut-être Dater un peu trop Donc Si la vidéo D'être un peu trop Je verrai Avant de déménager De te le représenter Et voilà Donc cut Et choisi On continue Avec Il n'en reste plus beaucoup Il n'en reste plus beaucoup De boss d'oeuvre En fait Je n'ai pas beaucoup Tiré de taille fou Asuka Alors on va avoir L'amour te va si bien Oh le premier De ma collection Boss d'oeuvre Non par rapport A l'ordre d'étagère Contre Contre Ah bah t'es De taille fou Turning 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 point Donc on a Turning point Je ne sais pas Comment ça se prononce Et l'amour te va si bien Juste une parenthèse Avant que je te fasse La battle Si je ne me trompe pas Là dans ce que Ouais c'est ça Ça Au niveau du scénario Le fait qu'il y ait Une grande différence d'âge Comme Nouveau départ de boss d'oeuvre C'est celui-ci Dont je te Plus ou moins parlais Qu'il y en avait un Chez taille fou Qui était plus ou moins pareil C'est ce titre là Apparemment Parce qu'à l'occasion D'une randonnée Keigo rencontre L'étudiant Et Enfin Un étudiant rencontre En fait un scénariste Donc c'était celui-ci Dont je te parlais De l'histoire La tranche d'âge Assez importante Entre Parce qu'on est entre Un scénariste Et un étudiant Donc voilà Et bah du coup Vu que c'est celui-ci En question Je vais choisir lui Parce que Ça c'est Alors déjà Il faut savoir Il me semble que Il y a Ouais c'est ça C'est une oeuvre Où En fait L'auteur a divisé Son histoire En trois temps Et en trois titres Avec des noms différents Si tu veux Donc ça C'est une partie De l'histoire Et je n'ai jamais lu La première série Si je dis pas de bêtises Donc je peux pas juger Juste sur ce titre là Bien qu'il était quand même Plutôt pas mal Mais celui-ci Il était bien plus intéressant Et bien plus On continue On continue avec Tac tac J'en ai deux Euh Ah D'accord J'ai marqué en fait Mio Junta Qui est le nom d'un mangaka Tout simplement Parce que j'avais trois oeuvres Du même mangaka Et j'avais pas envie de choisir Contre Le carnivore Et le végétarien de Bowser Ok Donc on va avoir My love My wolf story Alors ça c'est des titres Que je t'ai présenté L'an dernier Au niveau de Avant juillet A wolf story Love monster Et il y a Best ending Voilà Donc en fait Je vais plus juger Les trois oeuvres Comme une Parce qu'en plus Euh Il me semble En tout cas Pour deux d'entre elles Que l'auteur fait la même Elle même Comment dire Il va commencer Avec un couple Et on va découvrir Un deuxième couple Dans le manga Mais en fait Ces deux couples Se connaissent Voilà Et best ending Je crois que c'était lui Que j'ai moins aimé De l'auteur Donc voilà Honnêtement Ça dépendrait en fait Si j'avais Mille et trois Déjà rien que là Si je te fais une sélection Ça déjà il dégage Après ça c'est Pour moi c'est Égalité c'est la même chose Donc on avait dit ça Et Donc Ça je t'ai expliqué Plus ou moins le scénario Et ici on va voir Je sais pas au fait D'ailleurs S'il faut que j'explique Le scénario Ou que je te dise juste On a vu du pourquoi De comment Bref Le carnivore Et le végétarien C'est une histoire Avec deux demi frères Et voilà Il y en a un qui est vraiment carnivore Et l'autre qui est vraiment végétarien Franchement celui-ci Parce qu'on va en plus aborder Un jeune homme qui est métisse Donc il y a Pas mal de choses La peur des parents Que l'on retrouve très souvent Forcément dans les shoujo Mais je trouve ça pas mal Qu'il y ait la peur des parents Et je crois bien que J'aime bien la façon Il me semble que la mère réagit Donc Celui-ci Désolée On continue avec Euh Non Il y en a trop là Il y en a quatre Voilà Euh Brother 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 Sauf De Delfou Contre I have not Ah c'est celui-là Donc on a I have no idea About boy Et Brother Sauf Voilà Alors franchement Ce serait au niveau couverture C'est celui-ci Si tu me connais J'aime tout ce qui est coloré Machin Au niveau du scénario Tu vois Là ça va être assez compliqué Parce que Autant Je te dirais que celui-là Il y avait l'idée Quand même du carré Enfin du réting Mais autant là On nous met en avant En fait Que Il y a quand même La mise en avant Du Je t'aime J'aime ton âme Et pas ton corps Il y a la relation Des frères Il y a l'échange De corps Toi j'ai hésité Tout à l'heure J'ai Oh bah non Ça va être facile Mais en fait Non Euh Voilà Le réting amoureux C'est vraiment pas quelque chose Qui est souvent abordé Que ce soit dans les shoujo Dans les josei Ou dans les yaoi yori Tout ce que tu veux Donc je trouve ça bien Qu'on l'ait Donc Je choisis forcément Et il reste plus beaucoup de papier Mais Je crois que j'ai moins de papier Que j'ai de De manga Bah sinon après Je serai au hasard Intervalle De taifu Contre Contre Adol Adol Ah oui J'ai pas mis tout le nom A chaque fois Parce que Si on ça m'aurait mis encore plus de temps Donc Intervalle Contre Adolescent Euh Intervalle pardon Contre Adolescent Boy and Hit Il n'y a pas photo Bah si celui-ci Je l'ai relu Euh D'ailleurs on me l'avait offert Il me semble Je pense que C'était mon Non c'est mon meilleur ami Qui me l'avait offert Un de mes Meilleurs amis mec C'est pas parce que Il a été offert Par cette personne là Que Hein C'est J'ai pas jugé là dessus Ça Parce que le scénario Il était intéressant Parce qu'on nous mettait Deux adolescents entre eux Et Qu'il y avait Cette histoire De J'ai 4 titres Il en manque 2 D'accord J'ai fait tomber 2 titres Quelque part Bref On met à voix Itsuji Des contrebondes De Taifu en plus Et Alors celui-ci Il était en C'était un chapitre Une histoire On met à voix Itsuji C'était donc Le travail De Tu dors Tu dors juste avec moi Parce que tu arrives A me faire dormir Ça C'était trop beau C'était trop mignon C'était trop cute Ça c'est Dans les 3 De Toko Kawaii Parce que c'est encore Toko Kawaii C'est celui que j'aime le moins C'est celui que j'ai aimé le moins Parce que justement C'était un scénario Une histoire Je pensais C'était pour me dire Même C'était Non c'est pas encore L'heure du médoc Non ça va J'ai encore de la chance Ah non j'ai 4 Il me reste bien 4 papiers C'est bon Oula Le roulement de tambour Pardonne-moi Ok Contre Contre J'ai peur Quich Comment on dit Comment il s'appelle Alors là On est sur deux scénarios Quand même assez Différent Parce qu'on a autant Là la manigance En fait Le gars qui Se met en couple Avec La La soeur Je crois du gars Non la fille Oui d'accord Le gars il se met en couple Avec une fille Mais en fait Il veut se faire le père Voilà En gros Enfin il veut se faire Il est amoureux du père Et autant là On va voir le scénario Assez what the fuck Parce que c'est Au départ un jeune homme Qui regarde à une taille Sauf qu'en fait Il n'a pas branché correctement Les écouteurs Et au final Il va Voilà Il réagit Et C'est son idole Etc Il y a L'idée est quand même pas mal Mais c'est vraiment du cul Pour du cul Et du cul Et du cul Même s'il y a des sentiments Mais autant Pardonne-moi Il y a Ce scénario Quand même Assez beau Assez poétique Romantique Tout doux Que j'aime Donc celui-ci Si bien en même temps Ça fait une petite sélection De yaoi Pour la Saint-Valentin C'est plutôt pas mal mon idée En fait Je crois que je passe la même chose Au niveau shoujo L'an prochain peut-être Tiens tu me le dis ça En commentaire Et donc les deux derniers C'est un de chez Taifu Contre un de chez Bozo Ça tombe bien Donc Donc en ce qui concerne Les deux derniers De toute façon Il n'y a pas besoin de piocher Vu qu'il n'en reste plus que deux C'est Hurty De Taifu Qui est le dernier Yaoi De Taifu Que j'ai acheté Contre Mot Que j'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Alors Je vous rends Puisqu'à pas être très clignote Et je pense que j'ai longtemps parlé Donc je vais essayer de faire vite Autant ça c'était quand même plutôt pas mal Mais ça mettre en avant Je suis désolée Mais à chaque fois Bozo ils ont des scénarios Je crache pas sur Taifu Attention Mais c'est vrai que mettre en avant La prostitution Mettre en avant Qu'on peut tomber amoureux D'une personne qui se prostitue Qu'on peut être tellement amoureux Qu'on peut essayer de le sortir de là Qu'il y a encore d'autres choses Que je vais pas te dire Parce que sinon Ça se voyera un peu trop Même si ça C'était aussi pas mal Et si je l'ai gardé Ça prouve bien que je l'ai aimé Parce que sinon Je crois moi Je l'aurais revendu Et que j'avais dit Même que Vu que j'ai payé pour l'un prix A 8,99€ Que je n'avais pas perdu 8,99€ J'ai tenté quand même De prendre Mot Bien que ça me fasse chier Parce que honnêtement J'aurais pas Tu vois C'était une des battles Que je redoutais Honnêtement C'était une des battles Que je redoutais Parce que Voilà tu vois Limite si je pouvais avoir Un joker Je te dirige pour les deux Et hop Tu vois Mais S'il faut être sérieux La vidéo est donc À présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je vais te demander encore Quelques petites choses Tu like, commentes Et partage cette vidéo Ça me fait très plaisir Tu penses surtout à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Sache que Si tu découvres ma chaîne Avec cette vidéo Que je suis une personne Assez présente Quand même sur sa chaîne Ouais quand même Je me vante pas Mais je suis quand même Pas mal présent Et assez actif N'hésite pas aussi A répondre au sondage Ou à me mettre Un commentaire pour me dire Si tu as cliqué Au niveau du sondage Pour donner une réponse Quand tu mets un commentaire Précise quand même Que tu as répondu au sondage Parce que moi je regarde Des statistiques Et après je vois aussi Au niveau des commentaires N'hésite pas donc A me dire si tu veux Une suite au niveau des yaoui Et donc je te posterai ça En moins de joie Mon petit pancha N'hésite pas aussi A me dire si tu veux Une version shoujo Et de josei ensemble Et précise moi Si tu veux Une version Que je te le garde Pour une vidéo spéciale Saint Valentin Pour la collection Saint Valentin De l'an prochain Ouais je sais Je pense à un an en avance N'hésite pas aussi A me dire Si tu veux une version Shonen et Saint Valentin Ensemble Je sais plus si je l'ai dit Mais je viens de penser Que n'hésite pas A me dire aussi Si tu veux Une petite battle spéciale Halloween Voilà comme ça Je te le ferai Pour le mois d'octobre Si tu veux Que je te fasse Une petite battle Pour quels sont Les meilleurs titres Au niveau d'Halloween Ça peut être pas mal Et je pense que J'ai tout dit Pense aussi A aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Je te fais d'énormes bisous Et je te retrouve Demain pour une nouvelle vidéo Et c'est un petit hentai Bye 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 bye